Bonjour à tous, aujourd'hui un cours sur le thème des démocraties fragilisées et des expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, où on étudiera la France des années 30, l'Allemagne nazie et l'URSS, c'est notre cours d'aujourd'hui, avec un chapitre en particulier sur l'arrivée de Staline au pouvoir, le grand dictateur de la période qui nous occupe. Alors, nous on s'était arrêté lors du précédent chapitre sur Lénine, Lénine était arrivé au pouvoir en 1917 lors de la révolution russe, je ne reviens pas sur cet épisode qu'on a déjà étudié, et finalement on n'a pas dit grand chose sur lui, enmi le fait qu'il est arrivé au pouvoir, alors cela pour plusieurs raisons, Lénine n'a pas eu le temps véritablement d'appliquer ses idées, il voulait appliquer les idées de Karl Marx, il voulait appliquer les idées communistes, mais finalement il va gérer la révolution, il va créer l'URSS, c'est déjà énorme, mais il n'aura pas le temps d'appliquer ses idées pour un moment très simple, c'est que dès les années 1921, Lénine est malade, il a des attaques, il est régulièrement en invalidité, et ici je vous présente la dernière photographie que l'on est de Lénine, alors Lénine qui est un grand garçon, un vaillant garçon, très rapidement va voir sa santé déclinée, et dans les années 1922-1923 ce n'est plus lui qui dirige, c'est le bureau politique du parti communiste russe qui dirige à sa place, Lénine est véritablement impotent, et on voit ici sur cette photographie prise par son infirmier en 1923, Alors nous sommes dans une dictature, donc la question va très rapidement devenir qui va prendre la place de Lénine, et comment va-t-on nommer le dirigeant qui succédera à Lénine, puisque c'est la question qui se pose dès 1921, 1922, et puis 1923, on sait que la mort de Lénine est proche. Donc on posera cette problématique, comment sont désignés et légitimés les dirigeants de l'URSS, d'une autre manière, comment fut désigné le successeur de Lénine. Alors nous allons nous reporter un premier document, un premier texte, alors un document qui est assez extraordinaire, qu'on appelle le testament de Lénine, alors testament est entre guillemets, si vous avez remarqué, alors parce que ce n'est pas un vrai testament, en fait ce sont des notes qui ont été dictées par Lénine entre 1922 et 1923 à sa secrétaire, et la compilation de toutes ses pensées sous forme de lettres est finalement devenue le testament de Lénine. Alors la question qui est posée c'est, l'état de santé interdit désormais à Lénine de diriger le pays, qui va lui succéder, et il répond à cette question dans ce texte de 1922-1923. Lénine va décéder en janvier 1924. Alors on lit le texte. Le camarade Staline, devenu secrétaire général, a maintenant un énorme pouvoir entre les mains, et je ne suis pas certain qu'il sache user de ce pouvoir avec assez de prudence. D'autre part, le camarade Trotsky manifeste une trop grande confiance en lui, et est trop attiré par le côté administratif des choses. Staline est brutal, et ce défaut parfaitement tolérable dans notre milieu, et dans les relations entre nous, les communistes, ne l'est plus dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d'étudier un moyen de démettre Staline de ce poste, et pour nommer à sa place un homme qui serait plus tolérant, plus loyal, plus poli, plus attentif envers ses camarades, d'humeur moins capricieuse. Alors, que nous dit Lénine ? Il nous dit, voilà, j'ai toute une série de candidats possibles à ma succession. Alors dans ce texte, il en désigne deux en particulier, il y en a d'autres, cités dans le testament de Lénine, mais on peut les oublier. En fait, il y en a deux principaux, donc il les nomme. Alors, vous avez d'abord Léon Trotsky, c'est lui, et puis vous avez de l'autre côté Joseph Staline, qui est son adversaire à la succession. Alors, premièrement, il dresse donc le portrait de ces deux candidats potentiels à la succession, à la tête de l'URSS. Alors, il fait deux portraits. Alors, le portrait de Trotsky, on le voit ici, il n'est pas forcément flatteur. Qu'est-ce qu'il dit de Trotsky ? Il dit qu'il a une trop grande confiance en lui. Alors, le fait d'avoir de la confiance en soi, quand on est chef de l'État, ce n'est pas un reproche. On n'imagine pas un chef de l'État qui serait timide, renfermé sur lui, manquerait de confiance, ça ne ferait pas un bon dirigeant. Mais le mot qui est important ici, c'est « il a trop confiance en lui ». Et ça, évidemment, ça peut être un reproche. Ensuite, il dit, il est, et encore une fois, c'est le mot « trop » qui est important, il est trop attiré par le côté administratif des choses. Il aime bien la paperasse, il aime bien gérer une administration. En gros, c'est un bon ministre. Ce n'est pas forcément un chef de l'État qui peut diriger des hommes. Donc, premièrement, quelqu'un de très compétent, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, c'est quand même quelqu'un qui a confiance en lui, qui a une certaine gestion des choses de l'administration. mais en même temps, il est trop arrogant et il est trop attiré par le côté administratif des choses. Donc, un portrait à demi-teinte. Alors, le portrait de Staline, donc le deuxième candidat potentiel, lui, il est vraiment terrible, puisqu'il dit, si on prend tous les adjectifs les uns avec les autres, il dit d'abord que Staline est trop brutal. Ce n'est pas forcément gênant. Je vous rappelle que Lénine était aussi un homme brutal. Il a pris le pouvoir en 1917 par la révolution, par la force. Et il dit, voilà, donc c'est quelque chose qui est tolérable à une certaine époque, pendant la révolution, pour entre nous, mais désormais, pour diriger un pays, ce n'est pas forcément une qualité appréciable. Et surtout, dans le troisième paragraphe, il dit, je demande aux camarades d'étudier un moyen de renvoyer Staline de son poste, puisque, voilà la suite du portrait, il faudrait quelqu'un qui soit plus tolérant. S'il faut quelqu'un qui soit plus tolérant, ça veut dire que Staline ne l'est pas tolérant. Il faudrait quelqu'un de plus loyal, donc ce qui sous-entend que Staline n'est pas loyal, quelqu'un de plus poli, donc quelqu'un qui est grossier, vulgaire, impoli, et puis quelqu'un qui serait plus attentif envers ses camarades, ce qui encore veut dire que Staline ne l'est pas, attentif envers ses camarades, du moins moins capricieuse. Donc Staline est capricieux. Donc si on ajoute tout ça, donc il est brutal, intolérant, manque de loyauté, impoli, capricieux, inattentif, donc vous avez quelqu'un qui est véritablement dangereux, vous avez presque le portrait d'un psychopathe. Il y avait d'autres traits de caractère assez terribles, de Staline, qui ne sont pas cités dans le texte, notamment l'alcoolisme, et vous adlucionnez tout ça, donc vous avez quelqu'un de très dangereux. Alors au final, qui est désigné dans ce testament de Lénine ? Eh bien, dans ce testament de Lénine, en gros, Lénine vous dit « Aucun candidat n'est capable de me succéder, je déteste tous mes successeurs potentiels. » Ceci étant dit, si vraiment il fallait en choisir un, éliminez dans tous les cas Staline, prenez n'importe qui, sauf Staline. Il ne désigne pas Trotsky, il dit simplement « Choisissez n'importe qui, n'importe quoi, mais pas Staline, vous aurez des problèmes avec lui. » Alors, ce document va rapidement disparaître, il sera révélé assez rapidement, enfin, il va relativement disparaître, assez vite. Staline va malgré tout prendre le pouvoir, malgré les conseils de Lénine, et au final, 1924, Lénine meurt, Staline, qui était déjà secrétaire du parti communiste, devient le chef de l'URSS, et il va occuper ce poste, jusqu'en 1953, et devenir l'un des plus grands dictateurs de l'histoire du XXe siècle. Alors, à partir de là, à partir du moment où il est chef de l'État, il y a un gros souci, on a bien compris que Lénine et Staline ne s'appréciaient pas, il y a quelques rares photos, on les voit les uns, l'un à côté de l'autre, là, par exemple, c'est une photographie qui a été prise par la sœur de Lénine, en 1922, Lénine est déjà malade, et sur le point de perdre la santé, et de laisser les rêves du pouvoir à un successeur, il meurt très rapidement, et évidemment, le problème pour Staline, c'est de faire oublier cette inimitié, cette absence d'amitié entre les deux hommes. Alors, il va montrer d'abord son admiration, qui est complètement factice, qui est complètement grossière, envers Lénine. Alors ici, on voit par exemple l'enterrement de Lénine, avec le cercueil qui n'est pas encore refermé, et Staline, évidemment, veut être au premier plan pour montrer qu'il est proche de Lénine, et il va créer un véritable culte autour de Lénine décédée. Alors, par exemple, il y a ce bâtiment, si un jour vous allez à Moscou, vous avez ce qu'on appelle le mausolée de Lénine. Alors ici, il faut reconnaître le bâtiment, là, vous avez ce bâtiment qui s'appelle le Kremlin, c'est là où vivent et travaillent les chefs d'État russes, et puis juste ici, c'est difficile à voir parce que c'est la même couleur de pierre, mais vous avez un petit bâtiment qu'on appelle le mausolée, un mausolée, c'est une tombe, c'est ici qu'est enterré depuis 1924 Lénine. Alors, juste à côté du palais des présidents russes. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez ? Quelque chose d'assez surprenant. Vous avez un cercueil de verre à l'intérieur de ce mausolée, et la décision a été prise d'embaumer, si c'était un animal, on dira empaillé, mais là, on parle d'un être humain, donc on dira embaumé, comme on faisait pour les momies égyptiennes, et on peut admirer, encore aujourd'hui, en 2021, la tombe de Lénine, avec le corps embaumé de Lénine à l'intérieur. Donc, il y a un véritable culte autour de Lénine, deux objectifs, donc d'abord, faire un culte envers le dictateur, comme dans tous les états totalitaires, et puis, deuxièmement, pour Lénine, Staline, montrer son amour pour l'ancien dictateur décédé, et ainsi légitimer son pouvoir. Alors, une fois qu'il est au pouvoir, évidemment, ça ne suffit pas, il va falloir asseoir ce pouvoir, et ça, on peut le voir à travers différentes images. Alors ici, par exemple, vous avez ici une image, une photographie de 1920, Lénine s'adressant à des soldats, ici, on reconnaît Lénine, qui est en train de parler, on est en période de guerre, à l'époque, l'URSS était en guerre contre la Pologne, petit détail que vous pouvez oublier. Ici, vous avez Trotsky, et cette image-là, par exemple, est très gênante pour Staline. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a de gênant ? D'abord, on voit Trotsky, celui qui aurait dû prendre sa place, qui aurait pu être désigné à la place de Staline. Donc, premièrement, vous avez la présence de Trotsky. Deuxième chose qui est gênante, vous pouvez chercher Staline, Staline n'est pas là, on voit très bien sur cette image que les deux hommes ne sont pas progrés, et donc, 1924, quel est le travail de Staline ? C'est de faire oublier ça. D'abord, l'importance de Trotsky, et puis ensuite, l'inimitié entre Lénine et Staline. Alors, ça, c'est une photographie telle que vous la trouveriez dans les journaux soviétiques, dans les années 1920-1930. C'est presque un jeu des sept erreurs. Je ne sais pas si vous avez lu, la précédente photographie, c'est presque la même. On est dans la même réunion du 5 mai 1920, mais il faut jouer au jeu des sept erreurs. Alors, c'est ce qu'on va faire. Si vous regardez l'image, la première image que l'on a vue, ici, vous avez deux personnages, qui sont ici Trotsky, puis un autre personnage qu'on a un peu oublié en histoire, qui est Kamenev. Et puis, ça, c'est la photographie telle qu'on les voit dans les journaux soviétiques ou dans les livres soviétiques des années 1920-1930. C'est comme bien on a gommé à proprement Trotsky, on a également gommé Kamenev. Il faut faire oublier le rôle de Trotsky et faire oublier l'absence, relativiser l'absence de Staline sur cette image. Alors, Trotsky va être obligé de quitter l'URSS. Il sera finalement exécuté par un agent des services secrets soviétiques en 1940. Donc, il faut le prendre au pied de la lettre. On fait disparaître tous les adversaires de Staline au sens propre et au sens figuré sur les photographies mais également physiquement. Alors, vous avez toute une série de photographies comme ça. C'est assez... J'allais dire drôle. Non, c'est pas drôle du tout. C'est affligeant. C'est effrayant. Mais vous avez toutes ces images-là qui ont été falsifiées dans les années 1920 à surordre de Staline. Ici, vous avez Lénine. Là, vous avez Trotsky. Là, encore une fois, il n'y a pas Staline. Et donc, au fur et à mesure, on va gommer l'image de Trotsky. Il faut faire croire que Staline était le successeur désigné, le seul possible et imaginable. Là encore, il faut comprendre, finalement, Staline va créer une sorte de terreur. On va parler de terreur stalinienne. Il va faire éliminer tous ses adversaires. Donc, d'abord, Trotsky en 1940. Mais il n'est pas le seul. Il y en aura des milliers voire même des millions. On verra ça lors d'un prochain chapitre. Alors, vous avez celle-ci qui est très célèbre. C'est la même image. Simplement, elle a été retouchée en 1939. Elle représente Nikolai Lielov qui est chef du NKVD. C'est lancé du KGB, donc le service secret soviétique. Donc, un homme monstrueux qui a participé à l'élimination de tous les adversaires de Staline. Et en 1939, Staline est mécontent de lui. Il le fait exécuter. Et on va également gommer son image. Et puis, on terminera avec cette photographie-là, qui est également extrêmement horrible, où on voit ici, c'est la même image. Et au fur et à mesure des exécutions, des éliminations physiques, on arrive simplement à ce portrait où Staline est tout seul. Donc ici, vous voyez de gauche à droite, vous avez le nom de toutes les personnes qui ont été éliminées de 1934 à 1938. Alors, du côté de l'Ouest, nous, on aura plutôt cette image-là. c'est parce que nous savons aujourd'hui ce qu'est Staline, que nous savions tout dès l'époque. On avait toujours l'image de celui qu'on a appelé le petit père des peuples, un petit peu, on va dire, comme un bon père de famille au travail. C'est cette image-là qu'on aura plutôt à l'Ouest. Alors, s'il y avait trois idées à retenir de ce cours, alors d'abord, la succession difficile de Lénine, avec le cas du testament de 1922, le culte qui est rendu autour de Lénine dès sa mort en 1924, et puis les débuts de la terreur stalinienne qu'on verra dans le chapitre prochain. Et puis, s'il fallait retenir trois dates, 1917, la révolution russe, 1924, la mort de Lénine, et 1924-53, Staline au pouvoir. Je vous remercie à tous. Eh bien, écoutez, ne cherchez pas les idées.